Les Matins de France Culture Guillaume Erner Bonjour Jean-Christophe Ruffin. Bonjour Guillaume Erner. Votre roman La princesse au petit mois est publié aux éditions Flammarion et alors il se déroule dans la cour princière du Starkenbach qui est un micro-état germanique. Et alors pourquoi ne trouve-t-on pas de presse du Starkenbach ? Écoutez, il était temps d'en parler justement. Alors présentez-nous cet état parce que je crains que vous en soyez le seul connaisseur. Oui, oui, oui. Enfin, maintenant je pense qu'il y en aura d'autres peut-être. Ceux qui me feront le métier de lire ce livre. Non, en fait, le phénomène des micro-états en Europe, c'est très intéressant. Dans le monde entier d'ailleurs, il y en a plein. Mais en Europe, il y en a cinq officiellement répertoriés. Il y a Monaco, le Vatican, Saint-Marin, Andorre et le Liechtenstein. Alors je voulais vexer personne si vous voulez. Et donc, j'ai préféré prendre un petit peu de tout ça et en créer un sixième qui, au fond, concentre tous les paradoxes et toutes les singularités des cinq autres. Parce que c'est très codifié. Le Luxembourg, ce n'est pas un micro-état. Non, le Luxembourg, c'est un petit état. Et d'ailleurs, le grand-duc insiste toujours sur cette différence. C'est un état qui a un territoire important, qui a une population suffisamment nombreuse pour être... La définition des micro-états, c'est qu'au fond, ils dépendent des pays qui sont autour. Et qu'ils sont trop petits pour pouvoir... Ils ont la pleine souveraineté. Ils sont représentés aux Nations Unies, etc. Mais ils sont quand même très dépendants. Et donc, dans ce nouveau roman, Jean-Christophe Ruffin, on suit les aventures d'un personnage que nous connaissons bien. Parce que c'est la quatrième fois qu'il revient. Aurel Le Consul, Aurel Timéchcou, qui est une sorte de... C'est entre Jean-Christophe Ruffin et Tintin, en quelque sorte. Oui, avec le physique ni de l'un ni de l'autre. D'ailleurs, c'est un double. Parce que quand j'ai créé ce personnage, c'était au retour d'une expérience diplomatique que j'avais eue en tant qu'ambassadeur au Sénégal. J'avais vu beaucoup de choses. J'avais envie de raconter pas mal de choses. Je ne pouvais pas. Parce qu'on est tenu par une sorte de secret professionnel. Et donc, j'ai recouru à ce stratagème de romancier qui était de créer un personnage que je ne pensais pas d'ailleurs si durable, en fait. Mais maintenant, il a trouvé son public. Peut-être d'ailleurs l'élargira-t-il, j'espère. En tout cas, il m'accompagne. Et ça me permet à chaque fois de mettre en scène un pays, un problème aussi international. Quelque chose dans lequel les lecteurs peuvent se projeter juste en suivant ce petit bonhomme. Alors, ce consul a une réputation d'excellent enquêteur. Et il est donc appelé par la cour princière du Starkenbarque avec une mission extrêmement compliquée. Retrouver une princesse qui a disparu. Et dans ce royaume, il ne faut pas tout dévoiler, mais on peut quand même dire que ce royaume ne respecte pas, semble-t-il, la loi Salik. Et que cette princesse a un rôle extrêmement important. Il faut la retrouver, Jean-Christophe Ruffin. Oui, bon, c'est en effet l'intrigue. C'est-à-dire que, en effet, le personnage central, c'est cette princesse. Moi, j'étais toujours fasciné par, et c'est l'occasion d'aller un peu plus loin là-dessus, par ces personnages qui sont assez anachroniques. Quand on les voit de France aujourd'hui, la France a aboli la royauté il y a quand même maintenant fort longtemps. Et on a tout près d'ici, dans des pays qui sont tout à fait voisins, ces monarques modernes, qui sont pour la plupart des monarchies constitutionnelles, souvent qui ont aboli la primogéniture masculine, donc des femmes peuvent être régnantes, comme en Angleterre. Et puis, ils ont ces peuples qui, à la fois, les respectent, parfois même les adultes, de toute façon de manière. Et en même temps, leur vie n'est pas facile, parce qu'il faut qu'ils arrivent à faire voter chaque année des budgets. Ils doivent négocier les petites cuillères avec des premiers ministres qui n'ont pas de... Et au fond, plutôt que de raconter ça à la manière d'un cours magistral, si vous voulez, en suivant Aurel, et en essayant de rattraper cette princesse qui a disparu, c'est cette figure étrange du monarque d'aujourd'hui, de ses contradictions, de ses souffrances aussi. Parce qu'on ne s'apitoie pas sur des gens qui vivent dans les dorures et en a tort, parce que finalement, ce n'est pas forcément enviable. On ne s'apitoie pas. Alors, on peut, à l'occasion, être ému, je ne sais pas, de Lady Di à Meghan Markle. Alors, ça n'est pas parallèle à ce que vous évoquez dans La princesse au petit mois, puisque dans La princesse au petit mois, on peut penser que cette princesse est légitime, en tout cas à l'origine, Jean-Christophe Ruffin. Mais on voit bien que vivre dans une cour princière, et notamment pour les femmes, ça n'est pas nécessairement facile. Oui, surtout si on n'a pas été préparé à ça. C'est-à-dire que, en fait, je me suis beaucoup appuyé sur un exemple historique qui est tout à fait avéré, référencé, qui est la princesse Charlotte de Monaco, non pas la fille de Caroline, mais sa grand-mère. Mais sa grand-mère était une femme qui était née d'une alliance illégitime entre un prince de Monaco et une cantinière, enfin une femme un peu très simple, une femme du peuple qui suivait les troupes françaises en Algérie. Donc cet enfant a vécu jusqu'à l'âge de 7 ans en Algérie. Et puis, pour des raisons dynastiques compliquées, on l'a fait venir à Monaco pour devenir princesse, alors que finalement, elle n'était pas du tout préparée à ça. Et cette pauvre femme a donc dû devenir tout à coup princesse. Mais elle, ce qui l'intéressait dans la vie, donc elle a fait le job. Elle a fait le job, elle a été formée, on lui a fait épouser un prince de Polignac, enfin ça allait à peu près comme il faut, mais elle n'avait aucune envie de monter sur un trône. Et quand son fils régnait, le prince régnait, elle était en âge, elle lui a laissé le pouvoir. Et sa passion, c'était les taulards. Et elle a fini avec comme chauffeur un type qui avait fait plusieurs hold-up et plusieurs évasions célèbres, qui s'appelait René Lacan, et qui était son chauffeur, bien qu'il n'ait pas le permis de conduire. Et voilà, et ce personnage de la princesse Charlotte, si vous voulez, m'a fasciné. Et la princesse du livre, la princesse au petit mois justement. Pourquoi petit mois ? Parce qu'on le découvre évidemment en lisant, mais c'est parce que justement, sous cette dorure et sous ce poids de ses responsabilités, il faut avoir un mois très solide, il faut savoir qui on est, si vous voulez. Et quand on n'a pas été préparé à ça, ce qui est le cas de ces différentes princesses, eh bien il y a une espèce d'écart qui peut à un moment donné craquer et vous amener à vouloir tout quitter. Ce qui n'est pas le cas d'Aurel Timejkou, donc ce personnage qui est en quelque sorte votre double, que l'on suit d'aventure en aventure et qu'on retrouve donc dans la princesse au petit mois, Jean-Christophe Ruffin, au début il est un peu intimidé par cette cour princière, et puis à la fin, il va s'y faire. Oui, parce qu'il est comme ça, c'est-à-dire que d'habitude, il est dans des pays qui sont un petit peu trop brut de décoffrage pour lui. Il a été beaucoup en Afrique, etc. Il trouve qu'il fait trop chaud. Oui, parce qu'on l'a suivi de la Guinée à l'Azerbaïdjan. Voilà, et alors il lui manque un peu cette espèce de raffinement mythole-europa et tout ça qu'il aime bien cultiver. Alors là, c'est le contraire, il passe d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que là, il se retrouve avec des codes, des étiquettes, des costumes, des portraits d'ancêtres, etc. Et là, effectivement, il y en a un peu trop pour lui. Mais il s'adapte. Il s'adapte et il s'adapte toujours avec les mêmes moyens, d'ailleurs, c'est-à-dire le vin blanc et le piano. Il aime bien le tocaille. Il aime bien le tocaille. On a eu un livre des caisses, mais c'est une mauvaise chose parce qu'il n'en boit pas avec modération. Mais ce n'est pas mauvais, le tocaille. Je ne sais pas si vous avez essayé. C'est un peu sucré, nous. Non, mais il a le droit d'aimer le tocaille. C'est un droit. C'est un droit constitutionnel, pas seulement au Starrenda. Il est roumain. Il est roumain d'origine. C'est-à-dire qu'il a vécu en Roumanie, sous Ceochescu, jusqu'à ce que sa famille le rachète à l'ouest et puis qu'il devienne pianiste. Puis par son mariage français, il passe un petit concours au Quai d'Orsay. Donc il est roumain et il a gardé la nostalgie de cette Europe centrale qu'il a maltraité, mais qui quand même lui a apporté aussi beaucoup de choses. Donc il le reconstitue un peu partout et c'est le moyen. L'idée de ce personnage, c'est qu'il crée une sorte de lien affectif avec le lecteur et il permet d'aller très loin, aussi loin que lui. Et alors, on retrouve donc un certain nombre de thèmes qui vous sont chers, Jean-Christophe Ruffin et le Quai d'Orsay. Donc on suit cette expérience que vous avez eue en tant qu'ancien du Quai d'Orsay. On voit aussi la question de l'humanitaire et de l'engagement humanitaire. Oui, on retrouve en plus des références dans ce livre à la guerre du Kosovo, au Balkan où j'étais assez engagé et qui n'a pas fini d'ailleurs de produire des effets aujourd'hui. Parce qu'on retrouve ça ici par le biais d'un problème qui est la question des nationalités. C'est-à-dire que dans ces micro-États, la nationalité est très protégée parce que sinon ils disparaissent. S'ils la donnent à tout le monde, leur population se diluerait, puisque généralement, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent travailler dans ces pays. Et donc elle est chère, elle est précieuse. Et un certain nombre de gens peuvent vouloir l'acquérir, y compris par des moyens fraudulaux. Ça, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui, alors, se produit pas seulement au Stark-en-Marc, je vous rassure, mais qui se produit dans tous ces micro-États européens. C'est cette quête de nationalité. Et pourquoi les Balkans ? Parce que ce sont des conflits dans lesquels ont été produits des tas de personnages un peu interlopes qui, parfois, ont fait des fortunes à travers des faits de guerre un peu recommandables et qui ont besoin d'avoir un pays de référence qui, de toute façon, les protège. Et donc, il y a là, évidemment, un enjeu. Et pour un roman policier, puisque c'est quand même dans les structures impolaires, l'idée, c'est... Oui, parce qu'il faut retrouver cette princesse. De retrouver cette princesse, mais l'enjeu derrière, alors, c'est compliqué de parler d'un polar sans tout raconter, mais c'est quand même ces affaires de nationalité. Ce que l'on peut dire, malgré tout, sans dévoiler, évidemment, l'intrigue, c'est qu'Aurel Timeshko va être aidé par une certaine Chahina, qui a une conduite extrêmement sportive. Vous dites, d'ailleurs, qu'elle manie son changement de vitesse comme s'il s'agissait de Bachar el-Assad, parce qu'il est aussi question de la Syrie. Jean-Christophe Ruffin et Chahina va s'associer à Aurel Timeshko pour tenter de retrouver cette princesse. Oui, parce que, alors, ce qu'il faut dire, c'est... Là, on a porté un certain nombre de critiques sur ces micro-États, mais il faut dire aussi qu'ils sont souvent très actifs pour des causes, pour défendre des causes humanitaires ou écologiques, etc. On sait qu'à Monaco, il y a cet engagement, par exemple, sur l'écologie, et qu'au Luxembourg, la Grande-Duchesse est très engagée sur la question des violences sexuelles, etc. Et donc, cet engagement est réel. Alors, Chahina représente un petit peu ça, puisque c'est en effet une réfugiée qui a tout traversé, elle a tout connu, la torture, les prisons, l'exil, etc. Elle en conçoit, elle en a conçu une certaine force, une certaine... Au fond, rien n'impressionne, y compris les conjugaisons, d'ailleurs, dont elle s'est totalement délivrée. Donc, elle parle avec l'infinitif, qui, finalement, est assez commode. Et puis, elle est très forte. Et c'est effectivement avec elle qu'Aurel va mener cette enquête. Et j'aime bien ce personnage de Chahina, parce qu'elle évoque des personnages que j'ai pu rencontrer... C'est-à-dire ? Hein ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire, si vous voulez, on présente toujours les réfugiés comme des victimes, c'est vrai. Mais il y a parmi eux aussi des gens d'une force absolument incroyable. Et Chahina, c'est cet exemple-là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne reste pas réfugiée. C'est-à-dire qu'elle est, en effet, statutairement, réfugiée. Mais tout ce qu'elle a subi, si vous voulez, lui donne une force extraordinaire pour avancer, pour aider les autres, pour continuer à partager. Et c'est une vision positive, si vous voulez, très humainement, assez solaire, si vous voyez. Ce n'est pas le réfugié, victime tel qu'on le présente tout le temps. Mais c'est une certaine représentation aussi de la France par le biais du quai d'Orsay qui est censé être quand même à la fois à ce qu'on a de plus français, peut-être aussi de plus désuets, mais finalement, qui conserve son utilité, Jean-Christophe Ruffin. Surtout consulaire. Quand j'étais ambassadeur, je dis ça, je me suis fait un petit peu remonter les bretelles parce que les diplomates ne sont pas forcément très fiers. En tout cas, tout l'aspect consulaire, c'est-à-dire s'occuper des Français à l'étranger, de ce qu'il leur arrive, s'occuper des questions des visas, des questions sociales, etc. Ce n'est pas forcément ce qui les passionne le plus. Ils préfèrent faire une belle note bien sentie sur les politiques internationales. Moi, je trouve que le consulaire, c'est le cœur de la fonction diplomatique et on pourrait supprimer pratiquement tout le reste. Il se passera encore quelque chose. En revanche, le consul, il n'y a que lui qui est là pour finalement être auprès des gens qui ont besoin d'une assistance qui sont en prison, qui se sont fait agresser. Donc finalement, le Quai d'Orsay, c'est sa face la moins noble d'une certaine façon qui, à mon sens, est la plus utile. Est-ce que ça veut dire aussi que le prestige de la France, il demeure par ce biais-là au moins ? Je pense. Il y a un domaine par beaucoup d'autres choses. Mais si vous voulez, c'est... Dans d'autres domaines, il est aussi un peu... Oui, mais le fait qu'on ait un réseau diplomatique universel, puisque vous savez qu'on fait partie des rares pays qui ont des représentants partout, ou pratiquement partout, eh bien, ça veut dire aussi que nos concitoyens, lorsqu'ils se retrouvent en difficulté, ont un recours partout aussi. C'est-à-dire qu'ils ont aussi quelqu'un qui peut venir les visiter en prison, leur apporter de quoi rentrer. Vous avez des services, par exemple, en Inde, vous avez un psychiatre attaché à l'ambassade, à New Delhi, qui s'occupe justement des gens qui sont partis, les routards, etc., qui sont barrés. Bon, ça, c'est quand même quelque chose... Je ne sais pas si ça contribue à notre prestige, mais en tout cas, ça fait de nous un pays qui s'occupe vraiment de ses ressortissants. Et on voit en tout cas que nos ressortissants, à la manière d'Aurel Timéjkou, ont la possibilité de s'intéresser à d'autres parties du globe. C'est ce que l'on suit dans votre roman La princesse au petit moine, le quatrième épisode des aventures d'Aurel Timéjkou, qu'on va continuer à suivre, Jean-Christophe Ruffin. Il faut dire que vous n'avez pas seulement été au Quai d'Orsay, vous n'êtes pas seulement romancier, vous avez été aussi médecin et on va évoquer la médecine dans quelques instants avec Thomas Linty. Il est le réalisateur de la série Hippocrate, dont c'est la seconde saison. Aurel Timéjkou, il aura peut-être droit à une série un jour ? Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas pris cette voie. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout scénariste et je préfère faire les livres mais rien n'empêche un scénariste de s'en emparer. On va discuter avec Thomas Linty de cela. Dans quelques instants, vous restez avec nous. Il est 8h sur France Culture. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et ce matin, nous avons décidé de réunir deux médecins, deux médecins dont l'un n'exerce plus, Jean-Christophe Ruffin. Mais en revanche, vous publiez le quatrième épisode des aventures d'Aurel Timeshkou, La princesse au petit mois. C'est aux éditions Flammarion. Et puis vous, Thomas Lilti, bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes créateur, scénariste, réalisateur de la série Hippocrate dont c'est la saison 2. Je ne peux pas dire que vous ayez complètement abandonné Méthine puisque... On peut le dire un petit peu quand même, il faut être honnête. Ça faisait... En effet, je suis retourné travailler un peu, mais ça faisait 10 ans que je n'avais pas pratiqué. Bon, mais vous êtes retourné travailler et vous êtes retourné travailler dans l'hôpital que vous avez fini. L'hôpital même où j'étais en train de tourner la série quand on a été confiné au mois de mars 2020. On va écouter un extrait de la bande-annonce de la saison 2 d'Hippocrate. Je reviens, monsieur. J'en ai pour une seconde. Ça a pété, il faut libérer le couloir à sauver le matos. Chloé ? Ouais ? Gabrin, le chef des urgences qui va nous voir. Pourquoi ? T'as remarqué ? Chloé, go. On a pris trop de retard. On a des patients qui attendent depuis hier plus de ceux qui vont arriver. J'ai besoin que vous nous aidiez aujourd'hui. Moi, j'ai bien fait dur. Moi aussi, mais on ne va pas vous demander de faire des choses folles. Vous nous aidez, c'est tout. Je ne comprends pas. C'est quoi qui a explosé le chauffage ? C'est une canalisation à cause du gène. Igor, je t'assure qu'aucun patient, reste ici. On joue sur toi. Allez, on bouge, allez ! Arrête, ça va. Tu le connais. C'est ton patient. Écoutez, pour le moment, on va maintenir les urgences en médecine interne. Un extrait, donc, de la poupante annonce de la saison 2 d'Hippocrate Tomaliti que vous avez réalisé. Et l'argument, disons, l'origine de cette saison 2, c'est cet hôpital public que l'on suit qui prend l'eau littéralement et qui montre toutes les vicissitudes de ce système entre partenariats publics, privés, entre épuisement des médecins, des internes, avec une difficulté pour former les jeunes médecins, une difficulté pour accueillir des médecins étrangers que l'on va utiliser. L'eau, c'est une métaphore, mais pas seulement dans votre série Tomaliti. Oui, on est le point de départ. En effet, c'est une petite catastrophe. Finalement, c'est une canalisation d'eau qui pète au service des urgences. Le service est inondé, donc la métaphore, elle est évidente avec le bateau qui coule, ou l'hôpital qui prend l'eau. Et donc, les urgences sont rapatriées en l'espace de quelques heures dans le service de médecine interne. C'est un point de départ romanesque finalement pour raconter exactement l'état de l'hôpital public, du moins la vision que j'ai de l'état de l'hôpital public, c'est-à-dire un hôpital. On se retrouve dans un service qui n'est pas adapté pour accueillir les urgences avec un personnel qui n'est pas préparé, avec le manque de moyens. Et donc, tout ça pour essayer de raconter, en tout cas témoigner de deux choses. d'une part qu'à l'hôpital, une catastrophe en amènera toujours une autre avec cette ironie dramatique qui est arrivée en cours de tournage avec l'arrivée de la pandémie que je ne pouvais évidemment pas imaginer mais qui résonne avec cette saison 2. Et puis raconter en creux le mal-être des soignants, essayer de le comprendre, de comprendre pourquoi c'est si douloureux de pratiquer aujourd'hui la médecine ou le soin à l'hôpital public. Et le début de réponse que j'amène, c'est que finalement, c'est surtout le fait de ne pas pouvoir bien faire son travail ou le sentiment de mal faire son travail qui provoque de la souffrance. Et alors, le fait de tourner cette série et d'avoir cette pandémie qui vous rattrape, Thomas Limiti, que faire lorsqu'on est réalisateur d'une série sur l'hôpital et qu'il y a cet événement ? Alors vous avez décidé de situer, de contextualiser cette série à un moment particulier. Oui, c'est-à-dire que je me suis dit, comme j'ai été rattrapé en plein tournage, donc la majorité de la série a été écrite, je me suis dit mais finalement, est-ce que ce que je raconte est complètement déconnecté de la réalité ? Est-ce que la réalité ne devient pas plus extraordinaire que la fiction ? Et finalement, je me suis dit, non, ce que je raconte, c'est exactement l'état de l'hôpital au moment où la pandémie va arriver. C'est ce qu'on a découvert ou ce que du moins les gens ont découvert au mois de mars, c'est-à-dire un hôpital qui s'est abîmé, qui s'est délité, où on manque de personnel, où malheureusement, on fait une médecine de pénurie plus qu'une médecine de guerre, contrairement à ce qui a été dit parfois au mois de mars. Quelle différence ? Parce qu'en fait, je pense que les médecins sont préparés à la pandémie, d'une certaine manière. Les soignants sont préparés, mais par contre, on n'est pas préparés à travailler sans matériel, sans masque, avec peu de personnel. Ça, personne ne peut y être prêt. Jean-Christophe Ruffin, il y a un an, à peu près, on évoquait avec vous cette pandémie. Il faut dire que vous êtes médecin, puisque vous avez été neurologue, vous avez exercé la médecine, et justement, non seulement vous évoquiez cette pandémie, vous évoquiez les épidémies en Afrique, Ebola, vous me disiez, je m'en souviens, il y a un an, on va oublier Ebola, on va oublier les autres virus. Vous connaissez cela ? Vous connaissez aussi la médecine de guerre pour avoir été humanitaire sur le terrain ? Oui, moi, ce qui me frappe, c'est justement la chute de l'hôpital public. Moi, je suis une génération plus ancienne que Thomas, et en fait, j'ai connu les beaux jours de l'hôpital public. Après, la réforme de vrai, c'était vraiment... Enfin, on se battait pour être à l'hôpital. Aujourd'hui, c'est un peu le sauf qui peut, et c'est très fascinant. Oui, bien, la pandémie a servi de révélateur à tout ça. En réalité, ce n'est pas des choses nouvelles. C'est-à-dire que tout ça couvait, ça s'est fait très progressivement. Ce n'est pas fait en un an de Covid. Ce n'est pas vrai. Mais le Covid a effectivement permis de montrer que le roi était nu. Mais là-dessus, je pense qu'on se rejoint tout à fait dans la ville. Le roi est nu, mais les médecins, eux, sont plein de bonne volonté dans votre série Thomas Lillity. Alors, il y a différents acteurs, très bons acteurs que l'on suit. Louise Bourgoin, Alice Belaïdi, Zachary Chassoriot, Karim Léclou. On voit dans cette série qui est diffusée sur Canal+, Thomas Lillity, la manière dont l'hôpital finalement gère, comme vous le dites, la pénurie et tente de s'adapter à une situation où finalement beaucoup de choses font défaut. Oui, mais c'est ce qui est beau à l'hôpital. Le défaut de l'hôpital, comme je viens de le dire, c'est que finalement, comme on est obligé d'agir, la catastrophe risque d'en amener toujours une autre. Mais ce qui est beau à l'hôpital, c'est que finalement, il y a toujours quand même ce collectif, ces différents corps de métier sur lesquels s'opèrent à une forme de hiérarchie alors que finalement, chacun a un savoir-faire différent, que ce soit les médecins, les infirmiers, les aides-soignants. Et finalement, à un moment donné, face à un état de crise, le collectif se met en route, le dévouement, l'abnégation, l'opiniâtreté des soignants pour réussir à faire au mieux leur métier. Et finalement, c'est en ça que la série devient, je pense aussi, romanesque, où on a le parcours de personnages, de soignants, de jeunes internes, d'une jeunesse au travail aussi, parce que moi, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup dans la série, c'est d'essayer de témoigner de cette jeunesse qu'on veut toujours raconter des œuvres non motivées, peu travailleuses, alors qu'en finalement, ils sont pleins de jeunes gens à essayer d'apprendre un savoir, essayer de découvrir le monde, de le changer, de le transformer. Et finalement, ils se retrouvent, ces étudiants en médecine, ces internes, se retrouvent dans un hôpital où d'une part, la transmission du savoir, elle est violente et d'autre part, l'outil de travail est abîmé. Et donc, ça leur fait un quotidien qui est particulièrement douloureux. Et en même temps, c'est aussi un parcours initiatique très puissant. Mais puisque vous évoquez les étudiants en médecine, parce que finalement, vous êtes deux dans ce studio à avoir fait des études de médecine, j'imagine qu'elles sont longues et difficiles, et à avoir, pour partie, tout du moins, abandonné la médecine. Qu'est-ce qui vous a pris, Thomas Lillity ? Pour ma part, parce que je ne peux pas répondre pour Jean-Christophe, mais pour ma part, je crois que j'ai fait toutes mes études de médecine avec un petit pas de côté. C'est-à-dire que je sentais bien que c'est un métier qui me passionnait. J'aimais l'hôpital, j'aime énormément l'hôpital, c'est pour ça que je le raconte encore aujourd'hui. Mais finalement, peut-être que je ne me sentais pas à la hauteur, peut-être qu'il y avait quelque chose de trop violent dans la transmission du savoir qui ne me convenait pas. Et finalement, les études de médecine sont faites d'une certaine manière que quand on a un petit pas de côté, elles nous le rappellent régulièrement. Si on est un peu différent, si on ne rentre pas dans le moule, c'est comme dans toutes les micro-sociétés, c'est vrai que c'est difficile de s'intégrer. Et finalement, je ne me suis jamais totalement intégré. Et ce petit sentiment d'être à part rendait pour moi la pratique médicale finalement assez compliquée. Jean-Christophe Ruffin. Moi, j'ai rencontré, si vous voulez, l'ailleurs, en fait, d'une façon un peu fortuite à l'occasion de mon service militaire que j'ai fait en coopération. J'étais en Tunisie dans une maternité, ce qui n'était pas du tout ma spécialité. Moi, je voulais faire de la neuro. Donc voilà. Et ça a été une sorte de... Je me suis un peu fracassé là-dessus parce que j'étais l'interne de bon élève. J'avais passé un terrain de Paris très jeune, etc. Et puis là, tout d'un coup, je me suis rendu compte que bon, les maladies, c'était bien, mais qu'il y avait les gens qui les portaient, que c'était encore plus intéressant. Voilà. Et en retour, c'était le début de Médecins Sans Frontières, etc. Donc je me suis engagé là-dedans. Et au fond, j'ai toujours conçu, d'ailleurs, inconsciemment que c'était ça. C'est-à-dire que la médecine, pour moi, c'est un balcon sur la vie, sur le ciel. C'est un point d'observation merveilleuse et difficile, mais merveilleux quand même de tout, c'est-à-dire de la souffrance, etc. Mais à différence de Thomas, moi, je ne me suis pas ensuite consacré à parler de la médecine. J'ai au contraire utilisé cette expérience pour m'éloigner de la médecine, mais en gardant le regard médical. Parce que je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a en commun. Et les thèmes, après, sont différents. Est-ce que le réalisateur que vous êtes, Thomas Lilti, a un regard médical ? Parce que quand j'entends le regard médical, j'aime beaucoup ce terme. Parce que moi, j'utilise quelque chose qui ressemblerait. Je parle d'identité de soignant. Je pense que... Et d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas que les soignants qui peuvent avoir une identité de soignant. On peut dans la vie avoir une identité de soignant sans être soignant soi-même. Et je pense que c'est ma façon de faire, en tout cas dans mon travail de réalisateur, d'auteur, il y a cette identité de soignant qui est restée, qui était soit avant mes études, soit que j'ai acquis pendant mes études. Et je pense que c'est ce que vous appelez un peu le regard médical. Et en effet, on peut raconter d'autres histoires. Et moi, j'ai la prétention de penser que, par exemple, la série Hippocrate parle évidemment de l'hôpital, parle du soin, qu'est-ce que le soin questionne là-dessus, mais finalement, parle de plein d'autres choses et dépasse, je crois, largement le cadre du monde de la santé. Alors, il y a une chose qui est frappante dans cette saison 2 d'Hippocrate, c'est que les meilleurs médecins ne sont pas nécessairement les meilleurs techniciens. Si on part du principe qu'un bon médecin, c'est avant tout quelqu'un qui peut prendre du temps avec son malade et qui est dans un rapport d'échange, c'est-à-dire que le soin comme un échange qui va donner évidemment du savoir, de la connaissance et qui en retour va recevoir quelque chose de la part du patient, obligatoirement, le bon médecin n'est pas obligatoirement celui qui a le plus de connaissances, mais c'est celui qui prend du temps. Évidemment, si on prend du temps sans aucune connaissance et sans savoir, ça n'a aucun intérêt, mais je dirais que c'est le point de départ, la connaissance. Le plus important, c'est le temps. Jean-Christophe Ruffin ? On ne peut pas oublier que pendant des siècles, on pouvait dire des millénaires, il n'y avait pas de traitement et il y avait quand même des médecins. C'est-à-dire que finalement, la technique, la thérapeutique en particulier, n'est pas forcément le point central. Moi, je pense que le point central dans l'acte médical, c'est le pronostic. C'est-à-dire que ce que les médecins ont fait de toute éternité, c'est de dire aux gens ce qui allait leur arriver, c'est-à-dire de les écouter et de comprendre suffisamment ce qui se passe. Donc maintenant, on est passé dans un extrême inverse. C'est-à-dire que si on ne fait pas quelque chose, si on ne ressort pas avec une ordonnance, des pilules, on a l'impression qu'on n'a pas été soigné. Mais ce n'est pas ça, la médecine. On va entendre un autre extrait de cette saison 2 d'Hippocrate Tomaliti qu'on retrouve sur Canal+. Un extrait qui, bien entendu, résonne de manière particulière puisqu'il y est question du tri des patients. Excusez-moi. Le protocole, je ne comprends pas là. C'est n'importe quoi. Regardez, j'ai refait les analyses. Il ne va pas bien. Il faut qu'il plonge. Donc l'idée, ce serait d'arrêter la session, c'est de remplacer un des patients qui a plus de points que le tien et de mettre le tien à la place, c'est ça ? Oui. Donc du coup, la question se pose, on enlève qui ? On enlève qui, toi ? La gamine ? La femme enceinte ? Le vieux ? Dis-moi. Non, je ne sais pas, non. Ah ben voilà. Ce n'est pas nous qui décidons de qui va, qui va pas au caisson. C'est le protocole. Et c'est tant mieux parce que ça ne serait pas vivable. Le protocole, il nous allège du choix de tel et tel patient. Moi, je lui ai promis qu'il irait, donc je fais quoi là ? Ah ben tu promets pas un truc qui dépend pas de toi. Ouais, mais il comprend tout. Il m'a dit qu'il voulait pas mourir. Écoute, je sais que c'est très dur. Je sais que t'es pas formé autant de pression. Alors si tu le sens pas, je reprends le patient. Si on crie, si on pleure, si on panique, on n'aide pas le patient. Le patient, il a peur. Si t'as peur, il a encore plus peur et ça monte comme ça. Non. Nous, on tient. On se laisse pas déborder. C'est le plus dur, mais c'est la base, l'urgence. On se laisse pas déborder. D'accord ? Qu'est-ce que je fais de reprendre le patient ? Non, je vais pas le laisser. Ok. Très bien. Alors calme, d'accord ? Du calme. J'ai la besoin de ça. Un extrait de votre série Thomas Ligeti, Hippocrate, saison 2. Il est question donc de tri des patients. Et alors, il faut dire qu'après le tournage, vous avez enfilé à nouveau la blouse blanche. Vous avez servi dans cet hôpital. Vous avez vu le tri des patients ? Mais dans cet extrait, savoir que ça a été écrit avant la crise sanitaire. Le tri des patients qui font souvent hurler dans les médias ou dans la société civile, en fait, il est omniprésent à l'hôpital. C'est le principe même des urgences. On trie. Alors, ça ne veut pas dire qu'on trie entre qui va survivre et qui va mourir. Mais il faut bien choisir une priorité d'ordre de passage puisqu'il y a une telle arrivée massive. C'est ce qui se passe dans la série. C'est ce qui s'est passé au moment de la pandémie. Donc, on trie. Alors, évidemment, on a l'impression que ça a un gros mot alors que ça ne peut ne pas l'être. Il faut juste trouver des solutions pour que les soignants, notamment, se sentent protégés. que ce ne soit pas en première ligne dans ce tri, que ce soit qu'on arrive à retirer un petit peu d'affect. Mais moi, je l'ai vécu quand je suis arrivé. Donc, pour répondre clairement à votre question, quand je suis arrivé aux urgences, c'est une des premières choses que j'ai entendues. C'était l'inquiétude, non pas de l'inquiétude des soignants qui se demandaient mais comment on va faire alors qu'il va falloir trier, il va falloir prendre des décisions, il va falloir expliquer à des familles et tout de suite, l'angoisse, c'était de se dire ce qu'on ne va pas pouvoir traiter comme on souhaiterait par manque de temps, manque de place, manque de lit, de réanimation. Comment on fait pour qu'on puisse les gérer le plus dignement possible ? Et c'est ça que j'ai entendu et ça, c'était difficile de le dire à ce moment-là mais pourtant, c'était une réalité. Jean-Christophe Ruffin, lorsque l'on songe au tri des patients, on songe à cette expression le pouvoir médical, une sorte de pouvoir inouï ? Ben oui, mais de toute façon, la médecine génère une sorte de pouvoir. Mais ce qui est curieux, en réfléchissant à ça, je me disais, moi quand j'étais interne, il y avait beaucoup, beaucoup moins de monde de part et d'autre d'ailleurs dans les hôpitaux, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup moins d'afflux, il me semble, et il y avait aussi beaucoup moins de médecins. Moi j'étais seul, par exemple, à la salle pétrière, je faisais des gardes, j'étais seul à l'intérieur, il y avait un pour la porte, c'est-à-dire qu'on courait toute la nuit, il y avait des milliers de patients hospitalisés. Quand on vous appelait quelque part, c'était compliqué de trouver et donc cette histoire de tri, si vous voulez, c'est quand même lié aussi à une forme de, je ne sais pas, de massification de la médecine. Je pense que l'hôpital est soumis aujourd'hui à une pression à la fois sociale et médicale absolument gigantesque qu'elle ne connaissait pas autrefois. Donc il y a déjà ce premier tri d'ailleurs entre le social et le médical, c'est déjà le premier des tris. C'est-à-dire que vous êtes dans une salle d'urgence, enfin dans une salle d'attente des urgences, vous avez des gens qui sont là parce qu'ils sont complètement à la rue, ou sont stricts et puis vous en avez d'autres qui sont là parce qu'ils ont une maladie grave. Donc le tri, il est partout. Mais le tri social auquel on assise dans la série 2 d'Hippocrate, la série que vous avez réalisée, Thomas Ligeti, justement, il est moins important que prévu en ce sens que tous les publics se retrouvent dans votre hôpital, dans tous les hôpitaux d'ailleurs. Bien sûr, Jean-Christophe a raison, c'est que finalement, et c'est pour ça que j'ai voulu traiter dans cette saison 2 des urgences, c'est que finalement les urgences, elles sont vraiment à l'image de la société qui entoure l'hôpital puisque c'est le sas d'entrée dans l'hôpital. Et aujourd'hui, on a quand même une population, en tout cas dans certains quartiers, qui s'est paupérisée, donc on a aussi les maladies de la pauvreté, la désociabilisation. Et ça, on retrouve très fortement à l'hôpital et ça amène cette arrivée massive et comme quoi aussi l'accès au système de santé, il n'est pas si simple. En dehors des urgences des hôpitaux, l'accès au système de santé n'est pas si évident pour les gens les plus défavorisés. Donc ils arrivent à l'hôpital et ça crée cet effet de masque qui est très compliqué à gérer. Cette crise sanitaire, cette crise du Covid, c'est aussi et peut-être surtout en France en tout cas une crise de l'hôpital Thomas Lilleti lorsqu'on voit les chiffres augmenter, les médias chroniques évidemment, l'augmentation du nombre de malades en réanimation. Est-ce que vous pensez que l'hôpital va supporter cet afflux-là ? Est-ce que vous songez à vos camarades, ceux avec qui vous avez travaillé il y a quelques mois, qui sont en train d'affronter cette vague ? Oui, ils affrontent mais c'est évident que moi je pense, tout le monde partage pas mon avis, qu'on manque de médecins hospitaliers pour mille raisons, peut-être parce qu'on ne forme pas assez de médecins et certainement aussi parce que les jeunes médecins ne veulent pas aller travailler à l'hôpital et que ça c'est dramatique parce qu'on voit en effet des services où on manque de médecins et notamment de jeunes médecins. Donc ça c'est pas juste le problème des lits, c'est aussi le problème du personnel et pareil pour les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants qui veulent de moins en moins aller travailler à l'hôpital. Il est tanche en tout cas pour tous ces métiers du soin de les revaloriser. On est deux déserteurs. Oui c'est ça. Non mais c'est très culpabilisant de dire ça évidemment. C'est vrai que c'est complexe. Je suis dans une position délicate. Jean-Christophe a raison. Jean-Christophe Ruffin, alors vous êtes effectivement deux médecins qui ont décidé de raccrocher la blouse mais vous ne l'avez probablement pas fait parce que vous trouviez que la profession de médecin n'était pas envisageable, que l'état de l'hôpital ne vous permettait pas d'exercer votre métier. Non, non, moi c'est le contraire parce que je pense que c'est une formation qui permet de tout faire. C'est-à-dire, moi j'ai toujours trouvé qu'il était tout à fait injuste que des gens qui font polytechnique ou je ne sais pas quoi puissent ensuite faire des carrières dans la politique ou dans n'importe quoi d'ailleurs et que les médecins soient cantonnés à une sorte de technicité. Je pense que c'est aussi, on a le droit aussi à partir de ces études de faire tout à fait autre chose. Donc moi j'ai défendu ça. C'est ça qui m'a emmené assez loin là-dessus. Puis après, bon après il y a les livres, il y a le plaisir et il a nécessité à un moment donné de partager ça en écrivant. Mais ce n'est pas du tout, enfin je ne suis pas, ma carrière, moi elle n'est pas issue si vous voulez de la crise de la médecine. C'est venu, j'allais dire, pendant ou après. On parlait du pouvoir médical, le pouvoir du réalisateur Thomas Lilithy. Alors le réalisateur ne sauve pas des vies, il raconte des vies. Est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que, je ne sais pas, il y a une sensation de toute puissance de créer des personnages ? Non, je pense que ce n'est pas du tout la même chose. Il y a des passerelles et des points communs dans la façon de travailler. Souvent on dit que je réalise comme un médecin mais finalement c'est quand même deux choses différentes. Les conséquences ne sont pas les mêmes. Mais là-dessus, je rejoins aussi Jean-Christophe. C'est-à-dire que je crois qu'à un moment donné je suis surtout porté par le besoin créatif et je trouve que ça passe pour moi par l'image et par le fait de réaliser, de raconter des histoires à travers des films. Mais ça c'est quelque chose d'assez mystérieux mais certainement que le fait d'avoir fait des études de médecine, d'être devenu médecin m'a ouvert à cette possibilité-là et je rejoins Jean-Christophe dans l'idée que les études de médecine, le fait de devenir médecin, pratiquer la médecine finalement nous ouvre à plein d'autres univers. Qu'est-ce que ça veut dire réaliser comme un médecin justement Thomas Littier ? C'est délicat mais je crois que j'ai par exemple, un exemple très concret c'est que toute ma mise en scène elle est mise au service des comédiens. Comme si les comédiens étaient un peu mes patients d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il faut absolument que je me mette à leur service et ça va être un des travails fondamentaux. C'est souvent d'ailleurs une des qualités qui est décrite dans mon travail, c'est-à-dire ce sentiment que ces acteurs s'expriment à 10 000% d'une certaine manière. Je pense que ça vient de cette écoute finalement qui m'a été transmise et que j'ai découverte pendant mes études de médecine. Et puis Jean-Christophe Ruffin, on en parlait tout à l'heure puisque La princesse au petit mois présente pour la quatrième fois Les aventures d'Aurel Timèchecou, c'est devenu une série. Est-ce que vous allez envisager de porter Aurel à l'écran ? Certainement pas moi-même parce que j'ai décidé il y a très longtemps que j'avais déjà fait beaucoup de métiers dans ma vie et que je... Vous ne voulez pas faire un métier supplémentaire ? Non, moi j'écris des romans, c'est déjà assez loin de mes bases, si je puis dire. Donc, mais en revanche... Et avoir un héros récurrent. Oui, mais de toute façon, après, les réalisateurs... Alors, il y a ceux qui écrivent en même temps, mais je veux dire, il y a aussi beaucoup de réalisateurs qui cherchent à adapter des livres. Donc, si ça leur donne envie... Jusqu'à présent, c'était difficile de dire que c'était une série puisqu'il n'y en avait que trois. Bon, ben là, ça commence à faire... Je crois que ça en fait quatre. On aura peut-être des idées à quelqu'un. Et la saison 3 d'Hippocrate, Thomas Lilti, il y aura... Il y aura peut-être, oui. En tout cas, il y aura... Le but... Tout le monde a envie qu'il y en ait une. Mais moi, je ne me posais pas la question. Je voulais savoir s'il y avait le SARS-CoV-2 dans la saison 3. C'est ça, votre question ? Ce qui va vraiment advenir. En tout cas, la saison 2 est visible sur Canal+. Huit épisodes de 50 minutes. Thomas Lilti et Jean-Christophe Ruffin, La princesse au petit mois, est publié chez Flammarion.